Hey bonjour c'est Masha et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de notre let's play sur les sims 4 et on se retrouve tout de suite avec Elisa qui est ravie de devoir se lever de bon matin et qui a envie de faire pipi Donc elle y va. Voilà donc aujourd'hui si je me souviens bien Elisa elle travaille dans quatre heures Ah elle aussi a envie de faire pipi et il va au même non c'est bon. Donc Elisa travaille dans quatre heures et elle n'a pas du tout créé de toile. Donc j'aimerais bien qu'elle fasse une toile classique. Ensuite lui il a besoin de prendre une douche donc il va prendre une douche méditative parce que c'est toujours bien de prendre une douche méditative et ensuite il va manger les restes avant de se mettre au travail. Donc je voudrais qu'il finisse de d'écrire ce livre pour être à fond là dedans même s'il travaille dans trois jours donc on a largement le temps. Ensuite il va aller désherber parce que j'avais pas vu mais ça fait un petit moment qu'on s'en est pas occupé et il va vendre les pommes. Donc je n'ai pas changé la maison depuis tout. Ah j'ai eu peur, il était à poil. Elisa, Elisa, Elisa tu m'as pas écouté ? Si tu m'as écouté. Ah je l'aime bien celui-là. Je vais le mettre dans la salle de bain tiens. Elle va faire plutôt, pardon pas il, mais elle, elle va faire une toile abstraite et on va encadrer la toile et on va la mettre par exemple par ici. Donc je la mettrai mieux la prochaine fois mais comme je vous dis je ne touche pas à la maison pendant les épisodes parce que ça prend du temps et que franchement je fais partie des gens qui, quand il y a une construction, passent la construction parce que j'aime pas les constructions en épisodes, sauf si elle est en accéléré bien sûr mais ce sera pas le cas. Donc ils arrivent quand même à 4600 Simflouz à eux deux donc je trouve ça super cool parce que c'est tout simplement génialissime. C'est super cool parce que c'est génialissime. D'accord macha, bref, on va continuer à avancer. Donc elle, elle aura fini, ouais c'est parfait. Elle est parfaite cette petite, je vous le dis. Et ensuite elle ira regarder les nuages. Je vais y arriver, elle ira regarder les nuages pour rester inspirée parce qu'elle est plutôt enjôleuse. Et ça c'est plutôt mignon. Ouais j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. Bon bref, je sais que ça fait un peu de la perte d'argent aussi de pas les vendre mais franchement j'aime bien aussi les garder. Donc voilà. Donc j'espère qu'elle sera pas trop longtemps inspirée. Enjôleuse parce que là elle est enjôleuse et non inspirée et je vais pas la faire travailler dur parce qu'elle est presque là et ça va la stresser pour rien je pense. Et que ça suffira sans qu'elle travaille dur. Donc là j'aimerais bien qu'il finisse son livre parce qu'on va les mettre, on va les vendre à un éditeur. Donc déjà celui-là que je n'ai pas mis à l'éditeur donc c'est dommage parce que c'est de la perte d'argent pour rien. Donc voilà. Hop. Et en fait j'ai trop hâte qu'il s'améliore sur sa compétence parce que plus il s'améliorera sur la compétence et bien plus il pourra tout simplement gagner des sous et réaliser son souhait à long terme. Et c'est cool de réaliser son souhait à long terme. Et donc il va vendre le deuxième livre à l'éditeur. Et maintenant je réfléchissais pourquoi pas qu'il invite en fait la fille qu'il a rencontré la dernière fois parce que de toute manière parler avec les gens ça permet ça permet de monter la compétence charisme. Moi je trouve ça cool qu'elle monte la compétence charisme en même temps. Et donc Ulric Faust va arriver. Elle s'appelle Ulric. Pour moi c'est un nom de mec ça mais c'est pas grave. Après peut-être pas avec cet artographie aussi. C'est vrai que j'ai jamais vraiment connu l'artographie. Donc je vous propose qu'ils parlent tous les deux tranquillement. Peut-être qu'ils fassent un peu plus oncle connaissance. Et pourquoi pas qu'ils se mettent un petit peu à la draguer. Donc pour l'instant je préfère être amicale pour vraiment monter. Et qu'ils deviennent amis. Et quand ils seront amis et bien souvent là je montrerai leur amour. Je montrerai... Mais je ne sais pas parler aujourd'hui. Et je montrerai leur amour. Voilà. Hop. On fait tranquillement connaissance. Du coup. Tac tac tac. Et là ils sont amis. Donc moi je vous propose tout simplement d'abord qu'ils demandent gentiment est-ce qu'elle est célibataire. Parce qu'il ne va pas aller draguer des filles en couple. Alors elle est célibataire. C'est parfait. Non non. Ah ! Où tu vas ? Où tu vas ? Donc ce que j'aimerais bien c'est qu'ils complimentent tout simplement l'apparence. Tu sais que t'es juste. Oh ! Et ensuite euh... Offrir une rose. Pourquoi pas parce qu'elle est gentille. Et euh... Et pourquoi pas qu'ils échangent les numéros ? Alors ils viennent de s'appeler. C'est très... Oh ça a bugué ! Bref, ils vont échanger les numéros parce que même s'ils viennent de s'appeler c'est vrai que c'est une technique. On échange d'abord les numéros histoire de pouvoir toujours être en contact avec la personne voulue. On lui offrirait une rose donc ça n'a pas été réalisé tout à l'heure. Donc c'est pas grave. Euh... Est-ce qu'on lui propose un rencard ? Pourquoi pas. Proposer un rencard. Allez ! Mais punaise ! Ça fait deux fois ! Ça a bug. Ça a bug. Proposer un rencard. Allez ! On propose un rencard à notre produit. Ah mon néant ! En attendant, voilà. Euh... Oups ! J'ai encore tapé mon micro. Je vous propose que le rencard on le fasse tout simplement à la maison. Parce que... Parce qu'il l'a invité. Donc euh... Premier rencard à la maison. Faire en sorte qu'elle est en même temps. Bon, on va regarder la télévision en même temps. Regarder euh... Un film avec... Hop, Ulrich. On va regarder... Je vais même pas regarder ce que je leur fais regarder. Je vais même pas regarder. Regarder Massacre au clair de lune. Oh bah ça c'est génial parce que... Par contre euh... Tu peux pas t'asseoir. Voilà. Et ensuite ils vont flirter en même temps. Mais non mais ils pleurent pas devant elle. Regarder. Elle a l'air vachement... Plus concentrée sur le... Enfin... Sur le film. Moins pleurnicheuse et tout. C'est très rigolo. Regarder il est tout triste et tout. Ah non, pas se blottir contre. Ah, ça y est, elle pleure aussi. Je vous propose qu'elle le fasse. Pas chatouiller parce qu'on est dans un film. Mais euh... Y'a pas tentative de rapprochement, un truc comme ça. C'est tenter un rapprochement. Donc là il baille. Et ça réussit. Et je suis discret mais je fais ça. Voilà. Et euh... C'est trop chaud. Et du coup après il va plonger. Donc on regarde dedans parce que c'est trop mignon. Regardez un petit peu comment ils ont l'air amoureux et tout. Regardez, regardez. Oh, je t'aime mon amour. Tu es déjà mon amour. Je t'aime. Non mais quel dragueur celui-là. Donc Y'a embrassé votre avant-garde. Donc oui, ça aussi je veux le réaliser. Mais comme ils n'ont pas fait le premier BC. Et du coup j'aimerais bien... Oups. Pourquoi elle part ? Où tu vas ? Mon amour. Ah, j'ai reglaissé les murs. J'avais fait juste parce que c'était plus joli. Mais... Donc... Y'a marqué plaisanter un petit peu avec le bancard. Donc on va plaisanter 3 fois. Ouh. Elle envoie aussi des bisous. C'est trop chaud. Voilà. J'ai envie qu'ils avancent tous les deux. Enfin qu'ils montent... Qu'on réalise la médaille d'or. Ce serait super cool. Donc je plaisante 3 fois avec le bancard. Et on a réalisé le truc principal. Donc ça c'est génial. Et qu'est-ce que ça allait faire ? Youhou ! Ah ! Ça ne lui a pas plu. Oh ! C'est trop triste. Et on sait que ce... Oh ouais. Il adore les films d'horreur. Voilà. J'ai dit si bien si... Je suis désolée. Ça n'a pas marché. Faire une imitation du coup. Mathieu a annoncé que les films d'horreur étaient son genre de film préféré. Il a donc plus de chance d'aimer un film lorsqu'il s'agit d'un film d'horreur. Et il s'endort. Euh... Mec. T'as avec ta future copine ? Donc là je propose qu'il s'embrasse puisque ça fait partie du... Des objectifs du rang. Voilà. Et conversation profonde. Je suis contente. Ça va vite quand même. Je l'avoue. Mais c'est trop bien aussi d'avoir... D'avoir un petit peu démonté. Embrasser avec passion. Mais je crois que je ne peux pas. Donc tant pis. Et on va faire une deuxième... Enfin je ne peux pas parce qu'il n'est pas du tout enjôleur. Mais le joueur. Mais voilà. Du coup... Non je pense qu'ils vont coucher ensemble direct. Parce que je trouve ça pas très réaliste non plus. Par contre du coup comme le rencard... Il n'entendort pas. Bon je crois qu'il a sommeil. Comme le rencard en medaille d'or. Je vais l'arrêter. Comme ça il va pouvoir faire sa sieste. Puisque monsieur est fatigué. Et elle, elle va pouvoir rentrer. Donc c'est cool. Et ça fait passer le temps plus vite. Donc voilà. Il a réussi. Et elle, elle a eu comme je vous l'avais dit. Une promotion. Félicitations pour cette grosse promotion. Elisa, as-tu envie de fêter ça ? Non. Je n'ai pas envie surtout de toi. Parce que tu es la copine de mon coloc. Donc voilà. J'ai encore perdu ma souris. Je ne sais pas si vous le savez. Évaluer les toiles des derniers crédits. Ok. Donc elle a une promotion. Donc c'est génial. Mais elle doit toujours créer des toiles. Sauf qu'ils sont fatigués. Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à être fatigués ? Ils ont passé dormi ? Je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Je vous jure. Donc voilà. Et elle va peindre tranquillement. Parce que j'ai envie qu'elle peigne. Tranquillement. Allez. Tu peigne. Tu peigne. Tu peigne. Tu peigne. Bon bah... Et lui il dort. Oui qu'est-ce qu'il y a ? Hey j'ai entendu ta récente amitié avec Ulrich. Ouais. C'est même plus qu'une amitié. Non. Bah si. Enfin pourquoi je lui dis non d'aller manger ? En fait j'aime pas ne pas pouvoir les contrôler. Et du coup ça m'énerve. Non mais il va pas dormir. Tiens vends ça à une galerie d'art. Ah mais c'est évanoui carrément ? Ah ouais. Ouais ouais. Elle est épuisée quoi. Bah écoutez elle va aller dormir tôt. Et du coup elle se lèvera tôt le lendemain. Tant pis. Mais elle est épuisée. Elle est épuisée quoi. Donc il mange tranquillement. Ensuite il ira aux toilettes. Est-ce qu'il a fini ça ? Ouiiii. Donc euh... Est-ce qu'on attaque un nouveau livre ? Pendant qu'on y est ? Jusqu'à ce qu'il soit trop fatigué pour ? Pourquoi pas. Donc j'aimerais bien qu'il écrive une nouvelle. Je sais pas pourquoi mais j'ai envie qu'il écrive une nouvelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend tranquillement ? Qu'il est fini de faire pipi ? Et euh... Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme titre pour la nouvelle ? Euh... Fiction en papier et flash ? Euh... J'ai pas réfléchi. Et donc je regarde mon environnement. Et je vois Petit Biscuit. Et donc je vais dire... Oui il y a... J'ai un... Enfin... J'ai des... Une nappe Petit Biscuit. Alors c'est trop chou. Petit Biscuit. Au pays... Euh... Au pays du sucre. Voilà. C'est un nom bizarre. Mais je trouve Petit Biscuit. Mais ça peut être très rigole. Voilà. Et donc il écrit pendant ce... Pendant la fin de... Jusqu'à ce qu'il soit fatigué. De toute façon il est déjà pas mal fatigué. Elle est ce qu'elle... On va quand même s'occuper de ses besoins. Donc j'ai réveillé quand même. Elle est un peu dormi. Ça lui fait du bien. Et je vais aller lui faire prendre une petite douche. Toilette et douche. Et j'aimerais bien quand même... Euh... Pas douche pardon. Je sais pas pourquoi la douche. Elle va enlever la nourriture gâtée. Parce que... Pour une fois que c'est elle qui s'occupe du ménage. Parce que je vous rappelle que dans les premiers épisodes qui c'est qui s'occupait du ménage. C'était Mathieu. Donc voilà. Elle va manger. Tranquille-moi. Je suis pas sûre qu'elle ait besoin de regarder la télé. C'est un peu cassifié. Même parce que ça lui fait perdre du temps. Et comme elle est épuisée. Bah... On va la refaire dormir derrière. Et lui donc il écrit. Il aura presque fini un livre en une nuit. Je trouve ça des fois hyper rapide. Je sais pas pourquoi. Il y a des moments où je trouve l'écriture d'un livre super long. Et des fois super rapide. Et donc il va le vendre à un éditeur. Et il va aller se coucher. Donc tout le monde va se coucher. Et donc c'est sur ce que je vais vous laisser sur nos The Sims qui dorment. Comme d'habitude. Donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Et même abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !